Petite mission donc dans un cabinet de conseil de trois mois et demi moi j'étais très contente de cette mission ça m'a permis en fait de découvrir un peu le monde du conseil c'était un monde un peu obscur pour moi donc une bonne approche en tout cas de vivre au jour le jour avec les consultants au cabinet après une offre sur les outils de l'entreprise 2.0 donc c'est quelque chose qui est très en vogue donc j'étais très contente en tout cas de découvrir ces outils là et d'un peu plus me perfectionner là dedans le format de la mission était un peu spécial deux jours par semaine le jeudi et le vendredi ça nous a permis de mûrir le projet sur le long terme et voilà de travailler au jour le jour avec les consultants et encore une fois d'approfondir un sujet qui était assez théorique le management transversal au travers de différentes interviews ça nous a permis également de de faire connaissance avec des chefs de projets des directeurs des opérations de différents secteurs et de différentes entreprises pour gagner en culture générale sur l'entreprise pourquoi est-ce que nous on prend aujourd'hui des étudiants du master mgp parce que parce qu'on est consultant et que la gestion de grands projets c'est notre sujet pourquoi ce qu'on prend cette formule là mais c'est pas mal parce que ça nous donne des têtes bien faites pendant un certain temps et comme ils viennent toutes les semaines et deux jours par semaine c'est un ça nous impose un rythme donc pour se penser sur des sujets de fond c'est c'est idéal en fait parce que sinon c'est des sujets qu'on ne traiterait jamais parce qu'on est pris par l'opérationnel parce qu'on est pris par l'émission chez nos clients et que d'avoir des équipes au bureau qui ont le temps de réfléchir de prendre rendez vous avec eux toutes les semaines et d'avancer sur un planning un compte rendu c'est c'est l'idéal même si on se voit toutes les semaines même si on recadre si on leur apporte des méthodes qui est aussi un peu l'objet du master ils ont véritablement une bonne autonomie donc voilà donc nous on est très satisfait de la formule alors que florence et moi même avons effectué notre mission chez danone donc on avait cherché dans l'agroalimentaire c'est un domaine qui nous tenait à coeur toutes les deux donc ça a été un petit peu compliqué mais on a réussi à trouver les bons contacts chez danone donc voilà on a travaillé quatre mois donc pour l'équipe supply chain ou pour au siège c'est à dire pour tous les pays où danone sont implantés et donc on a mis en place un outil derrière et donc ça vraiment été une bonne expérience je sais pas qu'est ce que tu en as pensé florence très bonne expérience du fait qu'on ait vraiment été intégrés à l'équipe on avait vraiment pu découvrir comment une entreprise comme danone et sa supply chain fonctionne c'est vraiment très intéressant parce que c'est très très complexe et quand on va acheter son yaourt finalement on se rend pas compte de toute la complicité de la supply chain et tout ce qu'il y a derrière donc ça a été très intéressant et très enrichissant à ce niveau là et je pense aussi que du point de vue de la formation personnelle travailler d'une façon assez indépendante et en mode conseil c'est très formateur vraiment un dernier point peut être pour ceux qui peuvent se demander deux jours par semaine est ce que c'est passé comment ça se passe nous ça s'est vraiment bien passé parce qu'on avait deux jours on travaillait à 100% pour danone et les autres jours ça permettait aux gens avec qui on travaillait de eux accumuler des données pour nous les envoyer et nous ça nous permettait de prendre du recul et donc d'arriver le jeudi en ayant vraiment les idéaux claires sur qu'est ce qu'on allait faire pendant les deux jours et donc de prendre le recul nécessaire ce qu'on n'a pas souvent dans les stages on est un peu la tête dans le guidon et là ça nous a permis de bien appréhender les choses c'est vrai qu'au final si on avait cumulé tous les jours travailler les uns à la suite des autres je pense qu'on aurait fait on aurait été beaucoup moins productifs là vraiment la durée a vraiment joué notre faveur et c'est un format finalement plutôt pratique Ulrich et Florence se sont intégrés extrêmement vite dans l'entreprise elles ont vite trouvé leur marque dans ce boulevard Haussmann on va dire et on a eu un travail Ambroise et moi on est en déplacement en permanence donc ça n'a pas été facile même si elles viennent deux jours par semaine elles venaient deux jours par semaine il fallait trouver le moyen de structurer de suivre le projet donc ça n'a pas été facile sûrement pour elles mais finalement avec le système de confcall on a réussi à trouver le rythme et les fréquences pour faire le suivi du projet je pense on aura peut-être pu être meilleur on peut toujours être meilleur mais le résultat comme je dis est bon puisque nous on l'a déjà implanté on l'a testé en Afrique du Sud on va le on l'a implanté en Egypte on est en train de l'implanter en Egypte on a un gros projet en Russie on va s'en servir en Russie donc c'est un outil qui continuera de vivre et qu'on va améliorer parce que chez Danone c'est comme ça c'est que les gens apportent des idées et si on voit qu'il y a des idées très bonnes pour le rendre plus performant on le fera donc ça sera un outil vivant ça restera pas dans un tiroir mais super état d'esprit super bien intégré super collaboration bravo non pas grand chose à ajouter je crois c'était un bon stage c'est vrai que le deux jours par semaine n'est pas forcément facile à gérer la durée est assez courte donc faut bien cibler le sujet je pense qu'au delà du sujet et du rendu qui est bon je pense qu'elles ont aussi beaucoup appris sur la vie réelle et de voir que bon entre des cours théoriques et quand on commence à gratter et essayer de modéliser des choses c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut imaginer et de trouver le bon équilibre entre une synthèse et quelque chose de très analytique je pense que c'était une bonne école pour elle pour le futur voilà en tout cas merci